Salut salut donc on se retrouve pour le dernier swatch and make up, enfin normalement sauf si comme je vous ai demandé la première vous voulez que je vous fasse un avec toutes les teintes, enfin toutes les plaquettes donc comme je vous l'ai dit sur instagram hier un jour où je filme cette vidéo j'ai décalé les jours de publication de ces swatch and make up parce que j'avais trop envie de vous les partager donc du coup vous les avez eu plutôt que prévu voilà mais si vous voulez un mix des teintes ça sera quand même pour dimanche le temps que je le tourne voilà donc on attaque avec cette move cette palette move donc on va pas traîner je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque le mic donc je pense qu'aujourd'hui on va dégainer le cut crew voilà on va faire un peu plus soft clear quand même donc je vous affiche ici une petite image avec les teintes que je pense c'est beaucoup plus facile pour moi que de trimballer la palette parce qu'elle est assez difficile à manipuler quand on doit la montrer je vais commencer avec le plus foncé tant qu'à faire je vais pas en prendre de trop et je vais mettre dans la moitié de mon creux de paupière à l'extérieur et étirer ma forme donc j'estompe un peu le bord léger parce qu'on va estomper avec notre teinte je vais prendre le petit pinceau de chez Sananas et cette teinte là que je mets à la suite donc la partie interne de mon creux de paupière on dégrade les deux teintes bien sûr je garde le même pinceau, la même couleur et je m'en sers pour dégrader la couleur violette plus foncée donc voilà j'ai peaufiné mes couleurs et j'ai mis le fard beige de la plaquette verte sous mon arcade sourcil pour bien dégrader le rose je voulais mettre une autre teinte encore en transition mais après ça a remonté trop haut donc là je prends un coton-tige avec mon démaquillant garnier pour nettoyer mon cut crease du coup ça fait une tâche affreuse on va essayer de rectifier ça après avec d'autres choses donc je prends ma base Play With et mon pinceau Action de peinture de chez Action pour faire mon cut crease puisque j'ai oublié ma cut crease en bas et on y va ça s'applique super mal une fois qu'on a de maquillant on va y aller comment ça fait ça se fait des pâtés pourtant je l'essuie avec le côté sec du coton-tige après c'est mon pinceau qui pose problème je vais prendre un autre je vais prendre mon petit pinceau G-Corne toujours en défaction hein c'est mieux ouais c'est mon pinceau qui faisait de l'emmerde voilà après deux heures de galère j'ai enfin réussi à faire quelque chose donc j'ai juste dû retirer ici un peu parce que je n'avais pas été assez loin et voilà par contre j'ai vraiment du mal à avoir la même forme quoique là ça a l'air d'aller encore ensuite je prends un pinceau plat donc là c'est un chaise-up et j'ai commencé mon coin externe avec donc on viendra faire le truc avec un pinceau plus précis comme d'un je vais prendre le petit angle de chat là de chez BH Cosmétiques et je précise le bord ici là j'ai bien envie de laisser un espace donc on viendra redessiner la forme après là ça ne me paraît pas trop mal bon je sais que personne n'a aimé mes yeux mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un souci quelquefois bon là on redessinera correctement après avec un pinceau sananas je prends la teinte rose ici que je mets à la suite et encore la suite donc là je prends un sigma je prends et je remets à la suite très lumine de cette couleur très jolie j'en mets tout de suite dans mon coin interne donc bien sûr on estompe les deux teintes donc ensuite je vais passer directement à mon ras de cil en reportant les teintes ici donc je prends d'abord le violet le plus foncé alors je reprends mon petit pinceau là puisque c'était une couleur claire que j'avais dessus et je reprends le violet foncé je voulais faire plus soft aujourd'hui c'est raté pour le soft donc je continue à dégrader ici ma petite barre en foot je prends la teinte juste à côté pour dégrader cette couleur là c'est vraiment raté pour le soft je suis désolée donc ensuite je prends cette teinte là avec un pinceau fluffy pour bien bien peaufiner le dégradé ici en dessous ce que je voulais faire au dessus à la base mais j'avais pas de place mais j'avais pas de place du coup un petit peu du Farbeige la première palette pour bien accentuer le flou on va bien alors je mets tout mon pinceau et je reprends la couleur du coin interne je vais mettre mon crayon noir en mucus supérieur comme ça il y a le temps de transférer un peu sur la paupière inférieure alors je vais commencer à rendre mes formes un peu plus clean je reprends la base pédouine je vais utiliser tout mon truc sur un make-up un pinceau alors maintenant c'est le tout de ne pas faire de cobris alors ici aussi on clean l'autre côté va y avoir un peu plus de boulot donc je disais avant que ma caméra ne s'arrête je commence avec les paillettes mauves les plus foncées là où on a donc là j'ai déjà fait du coup et j'ai déjà commencé ici en dessous donc là où j'ai mis de la base sur mes formes donc d'abord je tapote et ensuite je balaye légèrement pour en mettre un peu partout donc ça aurait été tellement plus facile avec un liner pailleté j'aime bien compliquer la vie ensuite je prends les autres les argentés il y a des reflets bleus aussi dedans les roses ça aurait été mieux mais bon il n'y a pas sur cette plaquette là et je fais la même chose comme ça ça me fera deux couleurs de paillettes différentes donc ces paillettes sont quand même vachement plus jolies appliquées au dos je ne sais pas ce que vous voyez mais bon ça va encore donc du coup ça ne donne pas ce que je pensais donc je vais quand même prendre je vais faire le je vais changer la palette j'en ai plus besoin le bim de chez Focalure en teinte garnette qui est le rouge et je vais m'en servir pour bien peaufiner enfin une jolie ligne autour des paillettes et puis j'en remettrai également un peu par dessus donc là je fais une ligne entre les paillettes et les fards à paupières j'aurais dû faire ça dès le départ en fait j'aurais pas dû mettre des paillettes c'est pas beau ça gâche tout je ne suis pas convaincue les paillettes elles sont vraiment mieux à mettre en un plat au doigt donc voilà je suis un peu déçue mais bon de toute façon ce qui est fait est fait donc j'ai quand même rajouté le Focalure et je suis remise un peu plus loin dans mon creux ici et voilà donc là je vais mettre mascara je vais mettre des faux cils parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi je les vois voilà donc tant que j'aurais pas compris ça je crois que je mets des faux cils et du coup j'enlève et puis je viens tout de suite vous montrer ce que ça veut et donc voilà le look final j'ai toujours mon chat dans la courge donc le crayon je vous ai montré en mascara j'ai mis une couche du Honey de Maricolor que je ne sais pas où j'ai mis je l'ai rangé sur les cils du bas j'ai mis le Kéatrice j'ai mis les faux cils Flutter de chez Primark que j'adore et ceux-là je les vois pas donc Okian t'avais raison c'est bien parce que l'autre ils étaient trop longs je pense donc ils sont très bien franchement pour le prix c'est plus facile là je les aime beaucoup il faut vraiment acheter d'ailleurs quand je retourne chez Primark que j'ai collé avec la colle Catrice et sur les lèvres j'ai mis le crayon Soar de chez MAC et le Seclusion de chez Révolution Pro il me semble que c'est Révolution Pro c'est celui-là j'adore le mix des deux ça le fonce mais ça le rosit un petit peu et de toute façon j'adore ce rouge donc qu'est-ce que je pense de cette petite palette et bien écoutez comme je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo je crois que vous avez compris si vous voulez des fards colorés franchement allez-y quoi foncez elle est juste sublime il y a énormément de teintes alors je trouve juste qu'il manque un étage il manque une plaquette il manque des roses alors il y en a il y a un peu ici le fard beige ici peut aller sous la plombière si vous avez un poids un peu plus foncé vous allez celui-ci il y a un rose encore ici ici il y a vraiment un rose très 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 pâle et là on a deux roses donc je trouve que ça aurait été bien je viens de mettre un étage rose en prime voilà elle aurait été vraiment complète franchement il manque les roses peut-être un noir et un blanc dans 60 couleurs il aurait pu ajouter un noir et un blanc mais sinon vous savez que je les adore la qualité elle est d'enfer franchement c'est d'enfer ces palettes là d'enfer vous savez que j'adore les Beauty Glaze je crois que vous l'avez compris donc dedans vous avez 9 chunks de paillettes je vous mets les swatchs d'ailleurs maintenant en vidéo je les ai swatchés tous ils sont juste aussi beaux et bien sûr vous pouvez les mixer là j'ai mixé deux teintes après vous n'êtes pas obligé de mixer les deux à chaque fois de la même plaquette si vous voulez des bleus et des vertes vous mixez quoi mais comme il y a un gel à l'intérieur ce sont vraiment des paillettes qui sont plus faciles à appliquer en aplat sur toute la paupière au doigt voilà je vous conseille au doigt tout simplement et pas comme au pinceau ici j'ai gratté finalement avec un coupillon après et je me suis concentrée sur mon liner pour faire des petites zones comme ça les liners c'est quand même un vrai de l'idéal après vous pouvez gratter un peu de vos paillettes là rajouter une goutte de mixing liquide et ça s'appliquera comme un liner sinon ben voilà je crois que vous avez compris que j'aime beaucoup après Beauty Glaze franchement c'est une marque de palettes du moins j'ai rien testé d'autres mais les palettes j'adore très bonne pigmentation très bon estom très bonne qualité pour le prix franchement foncé je sais qu'il y en a qui attendaient d'avoir mon avis pour la commander si vous n'aviez pas compris avec les trois autres vidéos je vous dis maintenant achetez-la si vous aimez les couleurs parce que c'est de la bombe atomique donc très de blablatage parce que ma batterie clignote elle va couper à tout moment donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous et n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner et de vous abonner